hello je vous avais dit que je vous ferais une vidéo mode avec les nouveautés que j'ai pour l'automne les nouveaux ouais j'ai quelques nouveautés malheureusement il y en a qui sont pas encore arrivés c'est dommage j'avais notamment un petit blouson à sauce dont j'espère beaucoup de choses mais il n'est pas arrivé oui je suis avec mon on n'est pas toujours sur la tête c'est mon endroit préféré dans le salon donc je vais vous montrer ce que j'ai j'ai des vêtements et les chaussures qui sont sont nouveaux donc pour commencer j'ai il ya des choses que vous avez déjà vu sur les sur les petites vidéos que je fais sur instagram je suis pas la bonne hauteur sur instagram sur ce que j'ai porté dans la semaine donc il ya des choses que vous avez déjà vu donc la première chose c'est ce blazer alfloren je trouve juste à mourir regardez le l'envers du col est en dedans je vais rapprocher un petit peu la caméra c'est un petit peu mieux pardon alors déjà c'est des chevrons c'est trop beau en plus c'est du lin mélangé c'est pas du c'est pas de la laine donc on peut le porter maintenant enfin aujourd'hui non parce qu'aujourd'hui il fait 25 degrés et humide vous voyez déjà en t-shirt j'ai déjà trop chaud mais un temps d'automne normal on peut et il est hyper joli il a il a deux deux fentes derrière au lieu d'une j'aime beaucoup je vais vous les montrer porter après et regardez la doublure est super joli moi qui retourne toujours les vestes les manches de mes vestes la doublure est sympa ça fait un petit effet quoi donc je trouve magnifique en revanche beaucoup trop cher évidemment je les payais 700 euros ça c'est parce qu'il fait partie de la gamme qui est faite au portugal ce que j'apprécie parce que je voudrais pas payer 700 euros pour un truc fait en chine évidemment et puis je préfère que ce soit fait en europe c'est surtout ça mais bon 700 euros quand même faut pas déconner c'est beaucoup trop cher je l'ai quand même acheté c'était mon délire du mois d'août ça a été ma petite folie du mois d'août je suis hyper bien dedans il est super confortable c'est quelle taille c'est du Ralph Lauren ça taille bien c'est du 14 mais c'est du 14 américains donc ça doit être du 46 et il est parfait vous verrez je vous le montrerai sûrement il va parfaitement je peux mettre un pull léger je peux même mettre pardon je pense un pull léger dessous pour l'instant je porte qu'avec un t-shirt parce qu'il fait trop chaud mais je pense qu'il fonctionnerait avec un pull léger mais j'ai vraiment il est super bien coupé c'est les vêtements Ralph Lauren sont bien faits c'est cher c'est voilà on est d'accord c'est trop cher pour ce que c'est mais c'est très joli j'en ai d'autres dans la pile j'ai un deuxième blazer qui lui vient de chez Lily silk et qui est en mélange de soie laine et et je sais coton donc c'est bien c'est une matière aussi c'est une matière assez sèche voyez lui c'est du prince de galles hyper joli j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup il est cintré moi j'aime je porte que des blazers centré en les blazers oversize c'est la chose qui me va le moins au monde ça avec les bomber oversize je trouve ça très joli parfois sur les autres mais mais voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup le motif alors la seule chose c'est que là j'ai dû c'est du 48 et il est un poil petit il mériterait pour être joli il mériterait une taille de plus et je peux mettre vraiment que avec un t-shirt donc ça c'est vraiment dommage je comprends pas pourquoi d'habitude les déciles qui taille super bien mais alors là sur celui là parce que normalement le 46 en haut les 46 me vont quoi et là même le 48 est vraiment il est un peu limite quoi il est très 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 fit mais il est joli je l'aime beaucoup et je porterai quand même celui-là ils m'ont envoyé avec un pull que j'ai là aussi et que je vous montrerai et ils n'ont pas du tout payé pour faire cette vidéo c'est moi qui leur ai proposé de parler de ces produits là parce que je les trouvais parfaits pour l'automne moyennant quoi ils vous font une réduction de il ya un code promo dans la barre d'infos avec une réduction de 20% sur le sur tout le site pour voilà pour me remercier de parler d'eux enfin voilà et moi pour les remercier de m'avoir envoyé des vêtements sans que je les ai je les ai pas payés bref voilà donc ça c'est très c'est très très dans les tonalités et les motifs à la mode cet automne je suis ravi figurez vous que je viens de découvrir ces ânes 20 ans après tout le monde en fait je savais que ça existait bien sûr mais je sais pas pourquoi je m'étais fait je m'étais mis dans la tête que c'était une marque pour parisienne maigre et snob voyez ce que je veux dire je pense cela dit c'est un peu quand on va dans les boutiques c'est une marque pour parisienne maigre et snob il n'y a pas de doute dans les boutiques il ya que des parisienne maigre et snob enfin snob pas toujours mais maigre en général ça c'est pour la simple et bonne raison qui n'ont pas les grandes tailles en boutique alors qu'ils en ont des grandes tailles ils ont certains modèles qui vont jusqu'aux 48 pas dans les boutiques alors pourquoi je ne sais pas j'ai pas posé la question toute façon quand vous posez la question évidemment qu'on va pas vous répondre c'est parce qu'on va pas voir les grosses dans nos boutiques on va vous dire c'est parce qu'on n'a pas la place pour mettre tous les modèles en rayon donc ça sert à rien demander mais voilà donc j'avais jamais j'avais jamais regardé ce qu'ils faisaient parce que je suis persuadée que voilà c'était pour les parisienne maigre et snob donc absolument pas moi et en fait alors de fait oui c'est aussi pour les parisienne maigre et snob mais ils ont des trucs super joli et notamment toute une série de petits hauts en espèces de bi pur comme ça moi j'adore ces trucs là c'est du coton vous voyez je trouve que pour les demi-saisons c'est absolument parfait parce que vous êtes vous avez des manches longues il ya des manches longues donc vous n'avez pas froid mais c'est aéré donc vous crevez pas de chaud je trouve ça vraiment trop trop pratique et là franchement les finitions les finitions sont magnifiques a priori c'est fait en europe il me semble bien ça reste des prix ça je l'ai payé quoi 100 euros je crois bon c'est un peu cher mais c'est pas les prix ralph loren les finitions sont incroyables vraiment les finitions sont incroyables celui ci je l'avais acheté je l'avais emporté en angleterre donc je l'ai acheté avant l'été mais là ils en ont plein et j'en ai commandé un autre qui malheureusement n'est pas encore arrivé donc je peux pas vous le montrer mais je vous mettrai un lien vers l'autre qui est une espèce de blouse comme ça enfin de t-shirt avant slong slash blouse en bi pur qui est hyper joli et ils en ont plusieurs et ça voilà avec un jean c'est trop trop sympa quoi vraiment j'adore c'est de la super qualité quoi enfin j'ai l'impression après ça fait pas dix ans que je l'aimais et voilà et c'est du 46 et c'est parfaitement ma taille et il y avait du 48 j'en revenais pas et celui-là j'ai trouvé en boutique rue saint fiacre j'ai l'impression qu'ils ont plus de choses que à villiers par exemple où je suis passé récemment et où il n'y avait rien il avait du small du xs du us et du m merci peut-être que rue saint fiacre comme c'est la boutique principale peut-être qu'ils ont plus de trucs enfin vraiment j'adore ce genre de trucs vraiment très très joli qu'est ce que j'ai d'autres dans les tops j'ai un pull d'hélicie qui est hyper je vais vous montrer comment je le porte j'adore c'est c'est du cachemire très ce qu'ils appellent du baby cachemire donc il est très très fin très léger encore pour aujourd'hui trop chaud mais j'ai réussi à le porter il y a eu une journée où je l'ai porté j'étais hyper contente et les manches sont très larges donc ça fait un petit effet je sais pas il est couré large un peu comme ça j'adore l'effet évidemment il y a d'une douceur absolue moi les cachemires l'hélicie c'est les seuls que je peux porter directement sans tee shirt ce que je fais pas forcément je sais que je mets plutôt un tee shirt dessous pour éviter de devoir les laver tout le temps mais je peux les porter ça me gasser les seuls qui me gratte pas du tout 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 parce que moi tout le monde y compris le cachemire donc voilà celui ci me l'ont envoyé aussi je suis absolument ravie je trouve magnifique et enfin j'ai fait une découverte cet été en angleterre je suis allé avec mes amis on est allé à beaster qui est l'équivalent enfin c'est la même c'est la même société qui s'en occupe qui gère d'ailleurs que la vallée village donc c'est une c'est un village d'outlet donc de boutique des griffes enfin c'est pas dégriffé parce qu'il ya les étiquettes dessus mais c'est c'est moins cher et c'est hyper mignon c'est complètement c'est disney fait du shopping et c'est très très chou il ya des restos et tout est joli machin bien léché il ya une boutique il ya des tas de boutiques de luxe il ya toutes les grandes marques de luxe il ya une boutique ralph lorraine dans laquelle je me suis évidemment précipité et j'ai fait une découverte majeure vous savez que les pulls je crois que j'en ai neuf les pulls à torsades ralph lorraine j'adore c'est les plus je les achète que en coton j'achète pas les autres versions laine ou cachemire ou je sais pas quoi parce que pour les cachemires je préfère illicile ou des trucs de ce genre les pulls en coton je trouve ça hyper pratique et j'ai ses pulls sont tellement géniaux ils vont avec tout ils vont absolument avec tout c'est le plus le plus le plus pratique de la terre le plus cher au cible c'est ridicule il coûte 200 euros pour un pull en coton qui est fait en chine pour le coup donc complètement ridicule donc cela je les achetais à l'histoire donc je les ai payé mon chef et j'ai fait la découverte du siècle qui est ça c'est un modèle homme parce que tous ces pulls là qu'ils soient à col rond ou à col v j'en ai deux à col v et je ne sais combien à col rond ils sont tous hyper courts et notamment j'en ai un que j'ai dû donner à une amie qui est plus petite que moi parce que il me faisait quasiment un crop top et j'ai pas du tout envie de porter les crop top quoi ils sont vraiment ils sont hyper courts donc j'ai essayé je vois pourquoi j'ai eu l'idée d'essayer ce pour mec et ben ça tombe parfaitement ça fait un vrai pull un peu ample un peu long un peu c'est absolument génial et donc j'ai constaté que ma taille chez les hommes c'est de large chez les femmes c'est xxl chez les hommes c'est elle et j'en ai acheté deux là je vous en ai amené qu'un pour vous montrer s'il y a un camel donc je voulais changer un peu tout le reste qui est tout beige camel celui-ci c'est un gris clair mais regardez moi ça comme c'est beau cette couleur quoi c'est gris perles quoi absolument avec tout avec un pantalon habillé avec un jean avec j'adore ces pulls je les emporte partout avec moi mais je suis bien d'accord c'est beaucoup trop cher parce que c'est c'est juste un pull en coton fait en chine 200 balles ça va les gars mais voilà je continue quand même d'en acheter je sais c'est ridicule mais je les adore ensuite j'ai plein de chaussures j'ai trois paires de chaussures que vous avez vu la première je sais pas si vous les avez déjà vu porter peut-être pas c'est cette paire de mocassins vivaya j'adore vivaya j'ai plein de chaussures de chez eux ils font des chaussures dans une espèce de matière qui est fait à partir de bouteilles d'eau recyclée c'est un peu du plastique fondu quoi oui ce que je veux dire il y en a certaines qu'on peut passer à la machine pas celle ci mais les autres que j'ai là on peut les passer à la machine et j'ai craqué pour ces ces gros mocassins imprimés léopard et vraiment j'adore d'abord c'est confortable toutes leurs chaussures sont confortables à crever regardez l'intérieur il ya en fait l'intérieur la semelle ça rebondit à l'intérieur vous voyez c'est c'est souple et je sais pas comment dire un peu matelassé quoi c'est hyper confortable et là avec les grosses semaines et tout je trouve marrantes elles sont vraiment pile dans la tendance je sais que j'ai pas trop temps pas trop tendance à suivre les tendances je suis pas trop trop un peu mais pas trop 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 là dedans mais là j'ai craqué donc elles sont bonnes voilà donc j'ai celle ci et j'ai aussi celle ci qui sont trop shoot regardez c'est plus des loafers que des mocassins enfin bon c'est des mocassins avec une petite panthère sur les deux quand on les rapproche et là aussi avec la semelle élastique alors là la semelle extérieure est beaucoup plus fine mais la semelle à l'intérieur c'est pareil ça rebondit c'est hyper confortable et celle ci on peut les passer à la machine les autres non parce que la semelle est trop épaisse mais celle ci on peut je trouve hyper cute c'est pas du tout mon style de vieux je ne porte pas des trucs comme ça mais j'avais pas de mocassins bleu marine je me suis dit allez je me laisse tenter et enfin la dernière paire je n'ai pas encore porté vous l'avez vu quand je l'ai acheté je les ai acheté chez un d'autres stories à stockholm juste avant de prendre l'avion je les trouve magnifique rien ne pourrait être plus opposé à mon style que ça je veux dire c'est des chaussures pointues et vernis à talons c'est des vraies chaussures de fil c'est pas du tout moi je trouve magnifique je sais pas j'ai je pense que je suis là pour le coup pour la tendance bordeaux je pense que je suis c'est bon c'est mon prochain enchanté probablement et ben je les ai pas mises parce que figurez vous que je suis pas sûr d'arriver à marcher avec c'est idiot de les avoir acheté j'avais trop envie de les avoir je me disais même si je les mets pas je serais contente de les regarder ça m'est égal cela dit elles sont que je les ai essayé avant de les acheter là c'est pareil la semelle rebondit un peu l'intérieur c'est c'est pas une semelle dure et le talon est quand même petit donc j'ai espoir d'arriver à les mettre un jour je vais vous les montrer porté quand même pour que vous voyez ce que ça donne avec un jean c'est hyper sympa avec un jean et un blazer justement notamment celui là avec un jean et le blazer lilly silk c'est hyper joli pour ça là j'ai un jean et un t-shirt blanc vraiment plus basique possible parce que tout tout va avec dans tout ce que j'ai là voilà donc c'est un achat complètement compulsif et un peu idiot comme je fais énormément parce que moi j'ai tendance à faire beaucoup d'achats compulsifs et d'acheter beaucoup trop de choses et là je suis contente pour tous les tout le reste franchement les deux paires de mocassins je les porte les vêtements pour les plus en cachemire j'ai un peu de mal à les porter encore pour l'instant mais d'ici là au mois d'octobre il va faire plus frais tout c'est tout tout est bien quoi voilà je vais vous montrer sa portée alors voilà le blazer délicite oui il est joli mais vraiment l'imprimé est super joli avec donc un jean tout bête et les fameuses chaussures avouez qu'elles sont vraiment mais beaucoup trop mignonnes quoi avec les petites brides comme ça entre croisés je trouve ça ravissant est ce que j'arrive vraiment à marcher pour de vrai avec non objectivement objectivement c'est pas haut du tout je devrais pouvoir les mettre mais comme elles sont mignonnes regardez moi ça quoi beaucoup trop shoot voilà donc j'aime bien ensemble je trouve ça fait un style assez sympa mais voyez on voit que j'ai beaucoup plus de place dans ce blazer avec quand même beaucoup plus à l'aise quoi voilà avec le petit bouton ici le revers en dents trop joli et avec ses mots cassants ils sont fun franchement j'adore et alors c'est tellement confortable quoi avec un jean un peu faut qu'on voit la chine à mon avis pour que ce soit sympa je vous dis après le reste c'est d'ultra basique c'est fait exprès c'est ce que j'aime aussi j'aime beaucoup il est très confortable ce blazer franchement voilà le pull le premier pull attendez est ce que j'ai ma main sur le micro oui probablement j'espère que vous avez entendu le reste voilà vous voyez il a les manches hyper large je trouve ça super joli et tout ça fait un peu loungewear quoi c'est vraiment c'est un côté très gracieux voilà tout simple toujours avec les mêmes chaussures hyper réussi avec cette grande bande comme ça en bas très très réussie ce pull le top cezanne vous voyez comme c'est joliment travaillé c'est de la super qualité c'est vraiment très 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 joli très bien fait voilà j'ai toujours les mêmes chaussures parce qu'elle continue d'aller très très bien avec et un jean la base absolue qui va avec tout j'adore ce genre de boucle à l'automne je suis un peu du genre à m'habiller comme ça tous les jours et enfin le pull ralph lauren voilà qui est long miracle on apprécie non mais cette couleur quoi les manches sont toujours trop longues ou donc oui les manches sont trop longues chez les hommes mais de toute façon dans les modèles pour femmes les manches sont beaucoup trop longues pour moi aussi je suis obligé de faire trois revers donc voilà et avec les petits la petite panthère sur les pieds c'est chou non ensemble chou est tellement confortable et là même s'il pleut vous vous en foutez parce que vous les faites sécher et puis voilà elles peuvent prendre l'eau et je suis envisagée si elles prennent l'eau c'est pas grave voilà j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo garde-robe comme ça sur le vif avec mon téléphone vous me direz bon dimanche